Il est difficile aujourd'hui d'imaginer que la Corée de Lyon a autrefois été peinte de vives couleurs, mais à y regarder de plus près, on peut remarquer d'infimes traces encore perceptibles à l'œil, notamment du rouge dans la chevelure. On ne sait pour quelle raison ces couleurs ont pratiquement disparu de la surface du marbre, mais d'autres Corées mises au jour sur l'acropole d'Athènes le prouvent également. Il y a 2600 ans, ce type de statue était peint. Pour en savoir plus et ne pas risquer de perdre définitivement les dernières traces de pigments, le musée des Beaux-Arts a fait appel au centre de recherche et de restauration des musées de France. Ses travaux sur les couleurs de la Corée de Lyon s'inscrivent dans une recherche pluridisciplinaire internationale sur la polychromie antique. Depuis plusieurs années, des scientifiques tentent de mettre en évidence les traces de couleurs et mènent l'expérience jusqu'à des essais de restitutions colorées. Les œuvres prennent alors un tout autre aspect et l'idée jusqu'alors fortement enracinée de la sublime blancheur des marbres antiques relève maintenant du mythe. La Corée de Lyon est une sorte de cas limite, je crois. C'est en quelque sorte une recherche poussée à son point extrême. Première étape pour les chercheurs, repérer très précisément l'emplacement des pigments sur le buste. Pour cela plusieurs méthodes, un microscope numérique 3D, de l'imagerie multispectrale sous rayonnement ultraviolet et infrarouge et des observations en lumière rasante. L'idée avec ce genre de recherche est toujours de croiser plusieurs méthodes d'examens de la surface, cherchant à établir une sorte de cartographie. Pour la Corée, l'enquête a été menée sur le buste de Lyon bien sûr, mais également à Athènes où des fragments originaux de la statue sont conservés et présentés avec un moulage du buste. Les examens ont permis de préciser le tracé, le dessin des motifs qui ornaient la coiffe et les vêtements de la jeune femme. Une frise incisée de palmettes et de fleurs de lotus sur le polos, la coiffe de la Corée, et peut-être des perles sur le bourrelet. Des méandres en léger relief sur la manche du Keaton, la tunique, et sans doute aussi autour de l'encolure. Enfin, une rangée de carrés alignés dans la bordure du bas de l'Imation, le manteau, est sur l'un des fragments du musée de l'acropole, un semis de rosettes. Une fois cette cartographie établie, l'analyse des pigments peut commencer. Première couleur repérée sur le marbre, du rouge, deux rouges différents, le premier sur la tunique et la chevelure de la Corée. Un rouge à base d'oxyde de fer, il y en a des traces aussi bien sur le buste de lion que sur les fragments conservés au musée de l'acropole. Sur l'arrière de la chevelure au musée de l'acropole, il semble que cette tonalité des cheveux ait été montée en deux couches. Une première couche d'une hématite très rouge sur le marbre, et par-dessus, une deuxième couche de peinture brun rouge pour sans doute obtenir un ton de chevelure d'un brun chaud. Le deuxième rouge est également situé sur la tunique, dans la région de l'aisselle. L'analyse a détecté des traces de mercure. Il y a donc une bonne probabilité que ce rouge corresponde à un rouge de cinabre. Le choix d'un rouge de cinabre rappelle la statue de Fracy Cleia, une statue contemporaine de la Corée, elle aussi vêtue d'une tunique peinte en rouge. Autre couleur présente sur les vêtements de la jeune femme du bleu, il est présent sur la coiffe, sur la manche de la tunique et sur la partie basse des plis du manteau. Nous avions détecté des grains de couleur bleue sur les fleurs de lotus, sur le polos et sur la bordure du bas de l'Hymathion. L'ex-ray fluorescence petroscopie révèle la présence du copper, ce qui peut suggérer l'utilisation de l'azuride. Il s'agit d'un carbonate de cuivre naturel, comme d'ailleurs on en a trouvé sur d'autres Corées de l'Acropole, dont la polychromie est mieux conservée. À Athènes, l'examen du bras a permis une autre découverte importante. L'un des motifs du manteau était autrefois peint avec un verre à base de cuivre. Enfin, autre découverte majeure, pour la première fois sur la Corée de Lyon, les chercheurs ont détecté du jaune. Nous en avons trouvé notamment sur la boucle d'oreille gauche. Ce jaune a été également analysé en fluorescence X et a donné un signal de fer. Il s'agit donc vraisemblablement d'ocre jaune sur les boucles d'oreilles et peut-être sur certaines parties également de la chevelure. Nous avons donc appris un certain nombre de choses. Nous avons engrangé des résultats. Cependant, face à de trop nombreuses inconnues, comme la densité des pigments utilisés, les possibles mélanges de couleurs et les motifs disparus, il reste difficile de proposer une restitution de l'ensemble de la polychromie de la statue. L'étude entreprise à Lyon et à Athènes a tout de même apporté un certain nombre d'éléments. Le fond de la coiffe devait être rouge de fer et les motifs de la frise et du bourrelet étaient en partie peints en bleu d'azurite. La chevelure a gardé des traces d'une teinte brun rouge et les boucles d'oreilles semblent avoir été jaunes. La tunique, elle, était probablement peinte avec du cinabre dans un ton rouge vif. Le motif de méandre sur la manche comportait du bleu, du rouge et peut-être du jaune et le semi de rosette visible au revers semble avoir été blanc. Sur le manteau, la bordure de carrés alignés comportait aussi du bleu et du rouge. D'autres motifs visibles sur le bras étaient peints en vert. L'enquête n'est toutefois pas encore terminée. La Corée garde des secrets, des secrets que le progrès des méthodes d'analyse permettra peu à peu de révéler. La Corée Medien La Corée Sous-titrage ST' 501